Et le fait media du jour, c'est donc Laurent Boyer qui n'animera plus l'émission quotidienne Midi en France sur France 3 qu'il présentait depuis 2011. Jérôme Yannitschenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert media, c'est quand même une annonce surprise qui est tombée samedi. Oui, c'est dans les colonnes du Parisien que l'animateur a annoncé la nouvelle ce samedi. « Je commence à fatiguer », disait-il. Voilà ce qui explique sa décision, une décision à laquelle Laurent Boyer réfléchit depuis le mois de décembre, comme il le confie au quotidien. Après cinq saisons passées à sillonner les routes de France, après 172 villes et villages arpentés, l'animateur de 57 ans a donc décidé de souffler un peu. Il quitte les rênes de ce magazine de proximité avec le sentiment du devoir accompli et sans aucun regret, sans aucune amertume non plus. Midi en France, pour Laurent Boyer, ça a été une magnifique aventure et la naissance d'une marque forte qui reflète ce que sont vraiment les régions de France. Il explique aujourd'hui que le magazine a besoin d'évoluer et qu'il peut fonctionner sans lui. Mais ce qu'on comprend surtout, c'est que le rythme effréné des tournages commençaient à peser très lourd. Le concept de Midi en France, par nature, c'est l'itinérance. C'est trois jours par semaine sur les routes dans une ville différente. La dernière, de Midi en France avec Laurent Boyer, sera diffusée le vendredi 19 juin prochain. L'équipe sera à Andaille. Alors ça, c'est pour la version officielle, en tout cas sa version de son départ. Pourtant, quand on réfléchit un peu et quand on se souvient à ce qui s'est passé en particulier en début de saison, on se souvient que Laurent Boyer avait été critique envers la chaîne. Oui, et cela concernait la grille de France 3 dans sa globalité. Dans notre studio, au mois d'août l'année dernière, l'animateur avait pointé du doigt les programmes qui précédaient Midi en France. Des programmes qui ne permettaient pas à son magazine d'être aussi performant qu'il le souhaitait. Pour l'instant, je crois qu'on part de zéro. On n'a pas regardé avec Revant et Gâteau, avec qui je fais l'émission, et toute l'équipe d'ailleurs, un rédact chef que je salue. Je ne sais pas encore, je crois que vous recevez Dana Astier la semaine prochaine, le 10. Il faudra lui poser la question de savoir si on a un bon leading, comme on dit dans le métier. Le problème, ce n'est pas vous retrouver en concurrence avec Sophie Davant non plus. Ah du tout. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas que vos deux émissions se chevauchent, il ne faut pas que France 3 fasse concurrence à Sophie Davant. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un programme NAS avant, quoi. Peut-être. Vous avez d'autres projets avec France 3 eau, ça vous suffit ? C'est largement suffisant. Ah si ? Si je pouvais refaire des portraits, ça m'intéresse. Je ne sais pas encore si j'en ferais d'autres. Ce n'est pas commandé pour l'instant ? Il n'y a pas de suite à emmener moi ? Non, parce qu'on a beaucoup travaillé déjà. Oui, j'aimerais bien qu'ils m'en commandent d'autres. Et l'ADIF à 23h20, ce n'est pas un souci ? Ce n'est pas trop tard ? Un peu plus tôt, ça m'arrangerait. Il y en a certains qui mériteraient un prime. Vous le dira Dana ? Exactement, c'est pour ça que je prends des notes pour lui faire part de vos récriminations. Alors on l'entend, Laurent Boyer avait donc des choses à dire à la direction de sa chaîne. Mais alors le problème, c'est que ses propos à l'époque avaient vraiment énervé France 3. Oui, ils étaient restés en travers de la gorge de la directrice des programmes, Dana Astier. En septembre dernier, Jean-Marc, quelques jours après cette sortie de Laurent Boyer, vous la receviez dans ce studio. Je ne suis pas d'accord avec les deux propositions. La première, c'est que cet horaire avant midi en France est dévolu aux régions. Les gens qui n'acceptent pas ça n'ont pas de raison d'être, de travailler sur France 3. C'est une chaîne régionale et nationale. Oui, mais ça ne marche pas. Et bon, écoutez, ils sont en train de travailler pour en faire un moment d'un faux service. Vous êtes assez durs là, quand vous dites les gens qui ne comprennent pas ça n'ont pas de travailler sur France 3. On ne peut pas accepter qu'on vienne commenter ce genre de choses sur une station aussi importante qu'Europe 1. Donc vous dites à Laurent Boyer de se taire ce matin ? Je ne lui dis pas de se taire, mais bon, s'il a des choses à dire, c'est mieux qu'il me le dise à moi plutôt qu'il passe par Europe 1. Emmenez-moi, ça va continuer de le renvoyer ? Non, ça s'arrête. Ah d'accord, mais il pense en faire d'autres, je crois. Oui, mais c'est moi qui décide. On sent qu'il y avait une certaine tension, on comprend peut-être ce qui se passe aujourd'hui mieux en réécoutant tout ça. Oui, absolument, même si à l'époque, les raisons invoquées pour l'arrêt d'emmener-moi, c'était des raisons budgétaires. Mais on avait tout de même effectivement senti le ton monter entre l'animateur et la chaîne. On imagine que ces relations tendues ont sans doute pesé très lourd dans la balance, même si la chaîne nous assure ce matin qu'il n'y a aucun lien avec la décision de Laurent Boyer de quitter Midi en France. Midi en France qui d'ailleurs ne disparaîtra pas complètement de la grille. Loin de là, elle incarne idéalement l'ADN de la chaîne, ce mélange entre proximité et patrimoine. Et puis ces derniers mois, Midi en France, c'est entre 300 et 400 000 téléspectateurs pour 8% de part d'audience. Des scores dont France 3 se satisfait. Reste maintenant à connaître l'avenir de Laurent Boyer. Et là, on a plus de certitude. Ce matin, France 3 nous confirme qu'il ne rebondira pas sur un autre programme. Non, Laurent Boyer ne sera plus un visage de France 3 à la saison prochaine. Ça laisse à l'animateur le champ libre pour mener d'autres activités, notamment la production de documentaires qui semble désormais être la priorité de l'animateur. C'est bien, on sent que vous êtes gentil parce que vous vous positivez. C'est bien, il n'est plus sur France 3, ça lui laisse la possibilité de mener d'autres activités. C'est bien, je vais vous engager en conseiller psy, moi. C'est agréable. Façon d'analyser les choses. Je facture très cher. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme Yannitchenko.